retournons transition partie 3 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter le niveau des abassants et le niveau du beffroi des cloches donc voilà vous voyez que les échafaudages ça gâche un peu la vue sur les échafaudages mais j'ai mon chargeur de tablette qui est tombé je suis à 30% donc voilà alors donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les blocs bois et qu'on va ouvrir le niveau du clochet jusqu'à 1h j'ai une petite astuce pour faire disparaître le bloc que je viens de prendre donc voilà on fait comme ceci donc un bloc d'abassant le juste là non place 1 je monte moi je peux monter dessus juste histoire que j'y arrive de plus près donc voilà donc il ya deux de cependant il n'y a pas beaucoup d'harmonie qui répondent qui n'est pas trop actif sur ma chaîne donc si vous pouvez être un petit plus actif serait génial si vous pouvez être plus actif sur ma chaîne par exemple office game tu n'es pas trop actif sur la chaîne donc donc voilà j'ai reçu quelques quelques quelques-uns de tes commentaires mais les cloches des églises des églises et d'ailleurs c'est assez rare qui manque qui m'en envoie c'est assez rare donc voilà donc des j'en ai déjà reçu sur le téléchargement de hathoïd voilà il m'a alors bon par contre mon paquebot donc qui s'appelle le hms merlin donc il est sur ma ps4 que je vous ferai la vidéo de la présentation et d'accord d'accord blaise est coincé dans dans le mur il est coincé dans la bassonne voilà donc vous allez me dire en fin de vie en fin de vidéo en fin de partie 3 qu'est-ce que vous en pensez en 20 ouf c'est déjà assez haut attendez il me dit salut en mode coincé dans le mur en mode coincé dans la bassonne et excusez-moi oui je fais des erreurs d'orthographe je suis pas aussi bon à l'orthographe à l'école donc déjà il faut voir si ça touche pas le plafond parce que ça touche donc c'est bon donc les plans j'aime bien j'aime bien j'aime bien donc déjà à ce moment donc déjà à première vue c'est beaucoup plus classe donc voilà c'est plus classe donc on va faire pareil mais de l'autre côté donc alors déjà ce qu'il faut que je fasse c'est au niveau d'ici donc les abaissons qui sont là donc bon moi on peut pas y accéder mais pour y accéder on peut faire une entrée ici voilà on peut faire le truc là et donc il faut juste utiliser quelque chose qui permet de monter aux abaissons attendez quoi que attendez on va utiliser les blocs les blocs que je fais pour que j'utilise pour faire les abaissons bon voilà il saute alors dites moi en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos sur quel jeu donc je peux faire des vidéos sur le titanic donc voilà déjà la chale des 13 et donc moi je connais bien alors la chale des 13 dis moi en commentaire si tu sais l'endroit où a été fabriqué le rms le vitania donc dis moi en commentaire si tu le sais moi je le sais donc je te pose juste la question au cas où si tu sais donc il m'avait dit que le britannique l'olympique et le titanic ont été fabriqués par la white star line donc dans le port de belfast donc le nom le port a un nom mais je ne sais plus le nom j'avais regardé une vidéo hier qui montrait la fabrication des paquebots donc donc déjà l'olympique lui il a navigué il a allé à new york en juin 1911 donc voilà donc c'est le premier navire de la donc le le titanic quand il est parti le 10 avril 1912 donc donc il est parti je ne sais plus donc voilà il est pas le 10 avril 1912 donc ça s'est passé quatre jours le 14 avril 1912 ça c'était le dimanche 14 avril 1912 donc voilà et le carpatia donc je vous ai pas dit mais le carpatia donc le navire qui a qui a aidé les passagers du titanic aller à new york donc parce que le titanic a sombré donc au fond de l'océan atlantique nord donc donc du côté donc le titanic se situe à 3100 mètres de profondeur de l'océan atlantique nord sur les côtes de terre neuve donc terre neuve c'est quelque chose qui est de l'atlantique nord mais je ne sais pas trop donc voilà à l'aise encore toi mais tu vas être encore coincé voilà les villageois n'arrêtent pas de venir à des stp par contre le groupe le ski ski chambre sur blog craft c'est donc je suis bien d'accord que le gros point faible du jeu blog craft c'est que la nuit arrive vite mais mais il fait pas il fait pas il fait nuit jour ni nuit dans mon village parce que j'ai désactivé l'option cycle jour et nuit donc parce que j'ai laissé des blocs donc de plus le jeu bien donc donc moi dès que j'ai vu la photo de l'épave du citania je me suis dit wow moi je me suis dit ouf elle est un peu bizarre l'épave du citania donc elle est assez bizarre donc c'est ce que je dis elle est elle est très bizarre donc pourquoi elle est bizarre parce que le titani le carpatia donc il a il est aussi au sommet s'il a coulé il a coulé en 1918 torpillé par un sous-marin allemand par le sous-marin le sous-marin allemand c'était le sous-marin u20 il était torpillé par ce sous-marin et donc voilà il lui a lancé une torpille le navire le carpatia en fait il sait qu'il est l'écule l'usitania a coulé le 7 mai 1915 torpillé par un sous-marin allemand et ben il s'est penché sur le sur l'endroit où la torpille l'avait touché donc à la coque il avait touché donc du côté du côté du côté ce ribord il y avait touché et donc le 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 lusitania dès qu'il a coulé il s'est penché vers la gauche ou la droite et je sais qu'il s'est positionné à peu près il s'est penché vers la droite vers le côté tribord donc bon je vous reprends une fois que j'ai fait tous les abassants parce que là ça commence à être un petit peu long allez à tout de suite pour tout le monde c'est ce sport donc je vais vous montrer ce que ça donne donc de l'extérieur donc on va sortir de la zone bon voilà ce que ça donne donc voilà c'est un clocher qui est vraiment assez haut donc voilà dites moi en commentaire et j'ai même rajouté les abassants sur le sur le côté charpent sur le côté toit de l'église donc voilà si vous entendez du bruit c'est juste un bon ventilateur parce que j'ai mis le ventilo parce qu'il fait assez chaud donc c'est un petit ventilateur donc voilà maintenant je vais faire les arrondis je ne peux pas les faire malheureusement donc d'écraft désolé je ne peux pas faire les arrondis donc voilà donc vous allez me dire en commentaire si vous voulez que je rajoute qu'on rajoute des cloches à l'église lui qui a maintenant assez beau assez de place pour ajouter au moins 11 bien de cloches mais pas en rajouter beaucoup sinon ça va faire trop cloche et j'aurai du mal à me repérer sur grasse maillère donc voilà faut éviter d'en rajouter beaucoup je vais retirer les écheveaux d'âge re tout le monde c'est bon donc voilà j'ai enfin enlevé les écheveaux d'âge parce que ça donne 100 après l'innovation de l'église donc j'attends vos avis dans les commentaires ne mettez pas ne me rajoutez pas 6 7 cloches encore 4 4 5 autres et après sinon je vais rager sur grasse maillère parce que je perds tout donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aurez plus n'hésitez pas à lâcher un like à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à activer les cloches de notification savoir quand je sors une vidéo ou un commentaire alors c'était the source 1 24 d'arrivée tout le monde